C'est vrai que sur les quartiers noirs, il n'y a pas grand chose qui est fait aussi pour les filles. Il y a aussi un enjeu de la place de la femme dans la société, qu'elle soit considérée. Qu'elle soit respectée, où elles peuvent s'exprimer sur tout, sur le terrain et montrer qu'elles savent aussi se débrouiller avec un ballon ovale dans les mains. Mais c'est juste, pour gagner un match, il faut juste de la communication. Il faut être en soutien aussi avec ses amis. Oui, il faut jouer en équipe. Il ne faut pas jouer personne. On est sur un territoire qui est socialement pas facile. Notre rôle, c'est quelqu'un qui montre la voix, qui accompagne le développement de l'enfant et qui utilise le rugby comme outil, pas comme moyen. Le but, nous, ce n'est pas de faire des rugbymans, c'est de faire des citoyens et des citoyennes de demain. On essaie de faire vachement de passerelles à travers le monde scolaire, le monde sportif. Ce sont des élèves qui ont quand même relativement des aptitudes physiques, qui sont parfois aussi en échec scolaire, et leur montrer qu'en fait, ils sont en cas de tout. Qu'ils sont en cas de réussir malgré ce qu'on leur dit depuis un moment. C'est important pour nous aussi de montrer que ce sport, ce n'est pas un sport exclusivement réservé aux garçons. Elles ont un rôle important à jouer. Comme vous avez vu, aujourd'hui, on a reçu Assa Koita et Koumba Diallo. Je suis venue parce que je pense que les filles ont besoin de raconter d'où l'on vient, de raconter comment on a intégré le rugby, qui s'identifient à nous et se disent « ouais, c'est possible de faire du rugby ». Ils ont montré qu'on peut venir de quartier, on peut venir de banlieue, et en tout cas attendre le plus haut niveau et s'épanouir à travers le sport. En toute honnêteté, moi, il y a quelques temps, j'étais très, très introvertie, réservée, je ne parlais pas forcément aux gens. Donc le rugby m'a vraiment appris énormément de valeurs, de solidarité, d'entraide, d'abnégation, de rigueur. On a tout résumé, franchement. Ça nous apprend à avoir confiance en nous, le partage. En fait, les valeurs, c'est une école de la vie, comme a dit Koumba. Toutes les valeurs qu'on retrouve au rugby, c'est les valeurs qu'on devrait en tout cas avoir dans la vie. Je suis Gascon d'origine. J'avais 13-14 ans quand un copain qui joue au rugby à Saint-Denis m'a dit « viens, c'est pas loin, ses parents nous amenaient ». J'ai commencé à Sany en 1963. Lorsque j'ai été retraité, je me suis posé la question, à savoir, quand tu es joueur, tu mets un maillot, il est propre, le bus est réservé, le restaurant est payé. Qui fait ça ? On ne se rend pas compte quand on est joueur. Et c'est pour ça que j'ai décidé de m'investir un peu dans le club qui m'avait tout donné, puisque je n'ai eu qu'un seul club. Je m'occupe de tout ce qui est administratif. Je fais les licences et je gère tout ce qui est déplacement. Et le jour du match, je fais les feuilles de match. J'ai commencé depuis que je suis toute petite, parce que mon frère, en fait, il joue au rugby. Donc je l'ai suivi et j'ai vraiment trouvé une deuxième famille. Ça fait 45 ans que je suis au club et que je ne l'ai jamais quitté, en fait. Étant jeune, j'ai même entraîné, profilé un coup de main au club. À l'époque, on était bénévole et puis je me suis retrouvé entraîneur d'une équipe junior. Mais sans, à l'époque, il n'y avait pas de diplôme, il n'y avait pas tout ça. C'était simplement par passion. Et puis après, j'ai joué jusqu'à l'âge de 34 ans. Et naturellement, je suis passé dirigeant. 38 ans que je suis au club, je suis arrivé un peu par hasard, en fait. Avec l'école, on avait gagné un tournoi de rugby et j'avais eu trois mois gratuits. Mais malheureusement, mes parents n'avaient pas trop d'argent pour pouvoir m'inscrire au rugby. Ils m'ont dit que ce n'était pas grave, que je pouvais rester au club et jouer autant que je voulais. Et après, pour un peu les remercier un peu de tout ce qu'ils ont fait pour moi, j'ai pu faire la même chose de mon côté en donnant un coup de main à l'école de rugby jusqu'au senior. Et jusqu'à maintenant, je suis encore là et bénévolement à donner un coup de main au club. Tout simplement, la due réalité, c'est qu'on n'est pas invité à ce niveau-là. L'écart est grain avec d'autres équipes. On n'a pas eu de préparation estivale. Il y a aussi l'expérience du club. C'est la première fois que le club évolue à ce niveau-là. On n'a pas forcément idée de toute la préparation que ce niveau impose. On l'a dit au mec la semaine dernière sur le terrain, ça reste une aventure qui nous marquera. Et je pense qu'il y a des choses positives à tirer de cette saison-là. On était tués avec Emile, mais on y croit encore. Même à deux journées de la fin, même avec tout ce qui s'est passé auparavant, mais on y croit encore. Je suis persuadé qu'au fond de vous, vous dites que c'est possible aujourd'hui. Donc maintenant, il faut mettre les actions en adéquation avec les paroles. Stop les paroles, maintenant on s'y fit comme des âmes sur le terrain. Le long de l'essent du groupe, c'était au moins d'aller chercher le victor. Je pense que c'était juste aller chercher le victor. Il ne faut même pas qu'on baisse en intensité. Il faut qu'on marque dans les dix premières minutes. On se baisse cet objectif plat, on va tout péter dans les dix premières minutes. Ça ne m'intéresse pas forcément les ambitions personnelles. C'est juste de prouver aux copains qui sont à côté qu'on est là et qu'on a envie de jouer, et qu'on a envie de gagner les matchs tous ensemble. Je comprends parce qu'Ao n'a pas gagné un match. Ha ha ! Ah ouais ! Elle a eu plus de trois là-dedans ! Elle s'estformée, elle doit y aller si tu veux. Elle est terrible ! Elle s'est calmante ! Sous-titrage Société Radio-Canada